bonjour ça va ça va super et vous nickel toujours un bonheur de vous recevoir dans la quotidienne je suis ravi merci de l'invitation vous êtes le papa d'un troisième yaya c'est vrai on vient d'ouvrir un yaya sur le parvis de la défense qui vient de voir les jours et on est très très content après yaya secrétant et yaya saint-ouin exactement à côté il ya plancha le vin et vida dans le dixième on fait une cuisine assez healthy et le livre qui est ici cuisiné partagé ouais qui est un peu votre devise ouais c'est sorti depuis un petit moment et c'est vrai que moi dans la cuisine ce que j'aime c'est ces plats de partage qu'on met au milieu d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on prépare c'est un peu cette idée c'est le plat qu'on va partager à plusieurs et qu'on va piocher c'est ça et donc qui est c'est le spanakopita du coup le spanakopita c'est un plat qu'on utilise énormément graisse un plat mijoté c'est un plat de la mamie et pour cette recette on a besoin des éléments très simple on a besoin de pâte phyllo on a besoin d'un peu de feta de l'épinard ou des pousses d'épinard on a besoin d'oignons de l'huile d'olive et des oeufs un peu de sel et du poivre bien évidemment on attaque on attaque donc l'oignon je vais tout simplement l'émancer finement rapidement l'idée c'est se dire aussi que c'est un plat qui fait la mamie donc on n'a pas forcément besoin de faire très 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 fin l'idée c'est retrouver un peu l'oignon aussi à la fin moi j'y vais un peu vite c'est pas grave si à la maison vous allez un peu moins vite il n'y a aucun problème je suis admirative j'aurais déjà coupé quatre doigts je suis payé pour ça aussi donc ici on a une casserole ou une poêle qui est un peu chaude on va rajouter un peu d'huile d'olive je vais rajouter mes oignons pour que ça revienne tranquillement tout doucement faut pas que ça évite l'idée c'est pas chercher de la colère la coloration non c'est quoi qu'ils soient un peu confit l'idée c'est que ça soit un peu confit qu'elle soit claire qu'elle devienne un peu translucide je rajoute un tout petit peu de sel un peu de poivre à côté j'ai lavé mes épinards pendant combien de temps on va les laisser comme ça revenir les oignons là faut laisser à peu près cinq à dix minutes à peu près dix minutes c'est bien ok pour qu'elle soit bien confit très bien une fois que c'est assez bien confit donc mes épinards j'ai bien lavé j'ai écouté si les que sont très épaisse je les ai rincés je vais les rajouter dix minutes après dans mes oignons très bien ok donc on fait le geste et là je vais laisser cuire encore dix minutes ok donc on a vingt minutes de cuisson en tout exactement comme c'est une émission de télé abracadra professionnelle et magicienne on a déjà nos épinards qui ont été revenus qui sont tombés donc moi ce que je vais faire c'est que je vais fêter et pardon et fêter je vais je vais émietter de la feta on va juste à l'aide d'une fourchette donc écraser la feta comme ça ok et en attendant je trouve que à chaque fois vous êtes en train de regarder je fais rien travailler c'est ça du coup on va casser les oeufs mais c'est un challenge dans cette émission de faire casser des oeufs je suis tellement nul que d'habitude je les je rate c'est vrai c'est très simple pourtant je sais mais oui et oui quelle est la technique que vous utilisez comme ça c'est nickel ouais c'est mental oui et c'est très important des fois de faire des gestes du quotidien avec la main qu'on utilise pas donc par exemple si on est droitier ils disent que le faire faire les choses avec la main gauche ça aide à avoir une meilleure mémoire et à travailler un peu le cerveau donc du coup moi je suis droitier en général j'essaye de fouetter les oeufs de la gauche mais bon je suis jamais très bon ça se voit que je suis en train de faire avec la main qui n'est pas la bonne mais apparemment on travaille un autre hémisphère on travaille d'autres parties du cerveau on dit ceci donc là je vais rajouter un peu d'huile d'olive l'idée c'est créer un mélange une émulsion en graisse en général ils mélangent ça directement avec les épinards moi ce que je vais faire c'est c'est quelque chose de différent c'est que je vais essayer de badigeonner mais feuilles de briques voilà que je vais disposer on va faire plusieurs couches donc pas de filo pas de filo donc on prend un peu la pâte filo qu'on va ouvrir je vais disposer mes pâtes filo comme ça dans une plaque à rôtir on dispose vous allez voir juste comme ça je prends mes oeufs bien mélangés avec avec l'huile d'olive huile d'olive que j'ai bien 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 fouetter et je vais badigeonner un peu ma feuille généreusement comme elle n'est pas de la taille ce que je vais faire tout simplement c'est que je mets une couche et l'idée c'est que les couches puissent se surposer pour avoir une croûte un peu plus épaisse ça va me faire un peu comme un feuilleté ok donc je répète je vais rajouter un peu d'épinards hop là je vais on va faire comme un petit millefeuille c'est ça c'est ça c'est comme un millefeuille c'est la même recette du millefeuille pourquoi je disais qu'on peut préparer l'été parce que même s'il y a des gras comme l'huile d'olive et un peu de feta c'est des gras qui sont assez bon surtout que la feta c'est à base de de chèvre c'est un fromage qui qui est un peu plus digeste que la vache ça nous permet de le digérer beaucoup mieux et c'est des gras qui sont qui sont plutôt bon en général pour la santé les épinards bien évidemment évidemment pas très très calorique donc on va disposer nos épinards comme ça est ce que c'est un plat qu'on peut préparer la veille est ce que ça gagne à être préparé la veille bien évidemment comme tous les plats un peu de la grand mère en général qui sont un peu mijotés qui sont confits ce plat on le prépare la veille on laisse frigo et on réchauffe donc là je rajoute ma feta émietté un petit peu partout comme ça je vais rajouter une couche donc de pâtes phyllo répéter le geste comme ça et je répète je répète le geste jusqu'au moment où j'ai fini donc mes pâtes phyllo très bien et ça partira au four pendant combien de temps on va le mettre 35 40 minutes ça dépend du four l'idée c'est le maître à 180 degrés parfait voilà et ben génial ressemble recette assez simple finalement à refaire à la maison j'espère que vous allez vous y mettre mon tout cas je vais je pense que je vais la tester et j'ai hâte de la déguster avec les copains tout à l'heure merci à tout à l'heure merci à tous